C'est le calvaire sévère du poète et de ses vers. En vers et contre tout, le poète s'évertue à trouver des vers. Sans terre j'y verser, il reste ouvert, été comme hiver, tout l'inspire. Assis dans un verger verdâtre, il observe l'air pervers d'un pi-vert, puis quand on s'envergogne un vers de terre. Il prend de la hauteur, et en hauteur vertueux et averti, il convertit seul la véracité de cette scène en vers. Et contre tous, l'écriture est son univers, sa perversion. Il versifie sans se diversifier, regardant les mots de face, de travers, les posant à l'endroit, à l'envers, rimant en vers rapide ou en vers lent. Vers l'an de mille, il doute, il se dit qu'il est en train de passer au travers. Ses parents l'avaient averti, ils ont une aversion pour ses vers, ça il l'a découvert. Des fois même il en perd ses vers, mais malgré un père sévère, il perd ses vers et décide de mettre fin au calvaire. Il se tourne vers une maison de disques, véritable Paris, vers un nouvel univers. Il fait confiance à la verve de son stylo et attend de voir ce que ses propres vers dictent. Il s'avère qu'il obtient un rendez-vous le jour de son anniversaire. Il s'est bien couvert, car dehors il pleut à verse, notre poète est sagittaire. Aujourd'hui, dame nature et verseau, vers sept heures dans son blouson vermillon, il arrive devant ce grand immeuble de verres. Il appréhende. Il se sent tout petit, rabougri, comme une verge effarouchée. L'hôtesse d'accueil lui dit qu'il est attendu au sixième étage, bureau 666. Dans l'ascenseur, il se dit qu'il va peut-être enfin mettre fin à ce sale hiver. Il a la gorge sèche, la pression bloque ses glandes salivaires. Il arrive devant la bonne porte, pose la main sur la poignée, c'est tout vert. À l'intérieur, la moquette et verte les rideaux sont vers la table et les chaises sont vertes. Et lui, il a le vertige. Face à lui, un homme. Notre poète sent que c'est une vermine. Il est habillé comme un ado, mais doit avoir sa carte vermeille. Ça les merveille. Il a la peau vérolée et un œil de vert. Il dit à notre poète qu'il a lu ses vers, et qu'il pense qu'il a du talent, mais qu'il n'est pas encore assez mûr. Peut-être trop vert. Il invite à revenir vers l'hiver prochain. Pour l'instant, miser sur lui serait perdre de l'argent. Quand il a fini de déverser ses arguments renversants, notre poète se lève sans un mot pour sortir et quitter cet univers sale. Il garde la tête haute et le cou droit, mais il s'est pris un revers. Et même si pour l'instant il rit jaune, en fait, il est vert. Il est à deux doigts de se laisser pervertir, à casser quelques vertèbres à cette vermine. Mais finalement, il décide de ne pas ajouter un nouveau fait d'hiver glacé dans cet hiver déjà rude. Ce soir, il troquera sa tasse de verre veine contre un verre de vermouth avant d'enlever son pull au verre et de se remettre à ses verres. Sa façon à lui de se mettre au verre. C'est vrai qu'il n'est pas vernis, que son ascension n'est pas verticale, mais il sait qu'un jour il trouvera la clé de ce verrou, et il pourra alors courir, même s'il ne sait pas encore verrou. Il a confiance en l'avenir, en sa plume, en son style versatile. Il faut qu'il s'évertue, même sans révolver, il faut que ses verres tuent. Alors pour lui, pour ses verres, pour son calvaire sévère, ce soir je lève mon verre, malgré ses quelques heures noires, pourvu que ses verres durent.